Bonsoir ! Il était dit, 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 Et concrètement, on va présenter le cours de la sorte, on va d'abord traduire, donner le timbre général de la Mishnah, même s'il y aura certaines expressions qui seront un petit peu floues, et après on expliquera un petit peu mieux comment chaque expression trouve sa place. D'accord ? Le principe de Rabbi, à qui il va maintenant, il est de nous donner une parabole sur la réalité de la vie, pour réaliser qu'est-ce que c'est le challenge de la vie, l'étmodé doute de la vie, l'énicionote de la vie. Il avait l'habitude de dire, Tout est donné en garantie, en gage, en garantie. On expliquera spécialement ça, c'est une phrase floue qu'on a du mal à rattacher avec le reste. En tout cas, sache que tout est donné en tant que garant, que garantie. Et un piège étendu sous les pieds de chacun des vivants, le monde entier, c'est un monde de tentation, où, en fait, c'est comme un piège, où on t'attire, on te dit, vas-y, viens, mange, il y a plein de petites graines, comme les petits oiseaux qui vont dans les pièges, manger les petites graines, et puis d'un coup, tac, ils se font attraper. Eh bien, sache que la réalité de la vie, c'est la même chose, mais t'souda, ponsale, quand la haïm. Le magasin, il est ouvert. Viens, mange, autant que tu veux, prends, remplis ton gazi, pars, même. Va khedvani makif, sache que l'épicier, le hanout, khedvani, le marchand, l'épicier, on a vu le traduire comme ça, makif, il est là, et il note chaque chose. Va pinkas patoach, va yad kotevet, et son calepin, il est... Donc le khedvani makif, d'abord, le khedvani, il prête, il laisse prendre les gens, il n'y a aucun problème. Mais sache que ça se passe pas sans compte, après. Parce que le pinkas, il est patoach, le calepin, il est bien écrit, il est bien ouvert. Va yad kotevet, et l'ama, elle ne cesse d'écrire chaque petit article qui a été écrit. Et quand l'ombre t'selilvani avobé ilvai, que tout celui qui veut venir, eh bien qu'il vienne et qu'il se serve. Mais sache qu'il ne prend pas gratuitement, il est en train d'emprunter. Et alors quoi ? Et ensuite, Et ensuite, les govets, ceux qui s'occupent de récupérer l'argent, L'achat de govets, un gabai, par définition, celui qui va être gové, qui va récolter l'argent. Donc ceux qui récoltent l'argent, qui travaillent en fait pour le marchand, eux ils viennent chaque jour, et ils récupèrent à chacun. Entre parenthèses, c'est une allusion aux épreuves qu'on a eu durant toute la vie présente. Et ces gens-là qui viennent se faire encaisser l'argent du marchand, eh bien ils viennent et ils se servent, Que ce soit de son plein gré, de sa volonté, Ou même si c'est malgré lui, il ne sait même pas. Ouais, il ne comprend pas pourquoi, Eh bien sache que malgré tout, Sache que tout ce qui va perdre, Qu'ils sachent que tout ce qui va perdre, Ils le perdent parce qu'il y a en ce moment ces gens qui sont venus Pour récupérer les dettes du marchand. VHM, Hismojo, Et c'est très juste qu'ils ont, Ils ont sur quoi s'appuyer, C'est-à-dire qu'ils ont le calepin sur lequel ils s'appuient. Lorsque les gabahim y viennent, Et qui, et qu'ils vont récolter de toit, Ils vont partir le prendre à lui, Ils vont vendre un biais de sang Shekel, Tac, ils vont le tirer. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi, Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi on m'a volé son Shekel ? Sache que celui qui est venu s'occupait de te le prendre, Il a sur quoi s'appuyer ? Il a le fameux calepin en haut, Sur lequel a été inscrit chaque petite dette. Et tout ce qui va s'abattre sur l'homme, C'est Hémet. C'est vérité, justesse, juste. Il n'y a pas de... sans faille. Et tout est en préparatif pour le grand repas. Voilà la fin de la Mishnah, traduite littéralement. On a quand même compris un petit peu le principe. On veut illustrer ce monde, Où quelque part, HM, qui est le marchand, le propriétaire du magasin, Eh bien, il nous laisse prendre, allez-y, mangez, faites ce que vous voulez. Je te donnais aujourd'hui plein de possibilités, plein de moyens de faire. Prends. Tu as vu de l'argent qui traînait dans la poche du voisin ? Tu l'as pris. Aucun problème. Moi, je note tout. Il n'y a aucun problème. Tout est noté. Et puis, jour après jour, L'homme en dure déjà dans ce monde sur Terre, Quand il a le mérite d'endurer des épreuves sur Terre, Et de se faire régler les dettes avant de basculer dans l'autre monde. C'est un mérite d'avoir des épreuves. Alors, on ne veut pas en avoir, Mais malgré tout, quand ça s'appelait malgré tout, Malgré tout, il faut bien réaliser que c'est. Finalement, ce n'est pas ce que j'aime, il nous aime. Il y a marqué dans le Raman, dans le Charalagmol, Quelqu'un qui passe une vie sans épreuve, Eh bien, il doit être très, très, très inquiet, soucieux, De savoir de quoi son sort ensuite. Parce que, quoi, on est en train de lui régler toutes ses bonnes actions sur Terre Pour ensuite le faire payer après. Ce n'est pas possible. C'est sûr qu'on a toujours des petites avérotes par-ci, par-là. Alors, quoi, on traverse une vie sans épreuve ? D'accord ? Donc, en tout cas, on revient maintenant sur le Machal. Donc, la réalité du monde, c'est un monde plein de challenges, en fait, Où il y a plein de tentations. Et nous, on doit bien réaliser qu'il y a quelqu'un qui est là, qui regarde, Qu'on n'a pas intérêt à enfreindre sa volonté à prendre ce qu'il n'y a pas de droit. Parce que si on va prendre quelque chose qu'on n'est pas capable de payer, Malgré tout, on finira par le payer. On finira par le payer, et le payer avec, parfois, beaucoup d'amertume. Parce que les gabahim, les gens qui viennent récolter les dettes, c'est-à-dire, c'est en fait les épreuves de l'homme, Eh bien, ils gagnent, ils s'abattent sur lui pour lui faire régler les dettes. Eh bien, il finira par, on finira par lui extirper tout ce qu'il a pris de plus. T'as pris un plaisir, t'as dit, eh bien, on va lui reprendre, on va lui reprendre, on va l'écoeurer du plaisir. Eh bien, alors, on va, ouais, je sais pas, moi, personnellement, quand des fois, on est un petit peu perturbé dans le ventre, ou un problème de digestion, ou quoi que ce soit, j'ai l'impression qu'on va s'effondrer, il n'y a plus rien qui nous dit. C'est le moment, dans un moment pareil, de dire, ah, je fais tchouva sur les fois où j'ai pu manger quelque chose qui n'était pas exactement kachère, pas parfait, c'est l'occasion de faire tchouva, de réaliser que maintenant, on est tellement écoeuré de tout, ouais, on s'est extirpé par tout ce qu'on a appris, qu'on ne devait pas forcément le vendre. Et donc, c'est ce qu'on a vu, que les gabaïm, qui sont les sourim, les épreuves de l'homme, elles viennent et elles se font régler les dettes tous les jours, et qu'ils le veuillent ou qu'ils ne veuillent pas, ils viennent, ils se servent, ils s'abbatent sur lui, alors si déjà il vaut mieux qu'ils le veuillent, comme ça, il fait tchouva, et ça permet de régler plus proprement les dettes. Et tout est bien calculé, parce que le jugement, il est vrai, et on finit encore une fois avec le la colp et tout cas de la Seouda, et tout est en destination, en prévision, d'aboutir au lamaba, finalement. Sache que lorsqu'on endure des épreuves sur terre, on se fait extirper des abérotes et tout ça, et bien c'est tout ça, c'est pour notre bien, de manière à ce qu'on va se faire blanchir mes entachem de toutes nos fautes, de manière à ce qu'on va arriver au monde futur. Voilà pour le sens de toute la Mishnah, on l'a quasiment tout expliqué. Il y a juste une phrase qui est floue au possible, apparemment, c'est la première phrase. « Akol natun be'eravon » L'introduction à toute cette Mishnah, c'est « Tout est mis en eravon ». « Tout a été placé en eravon, en garantie ». C'est-à-dire, alors il y a deux manières de l'expliquer, en fait. La manière du dire, c'est très joli, c'est sympathique, mais je n'ai pas réussi à comprendre comment il rattache ça au reste de la Mishnah, à la différence du Bar-Tenora, qui renaît ça à la suite de la Mishnah. On va commencer malgré tout avec le principe du Tifféret d'Israël, qui donne un beau principe, c'est fondé sur une Gemah, c'est ça l'avantage. C'est fondé sur une Gemah, peut-être que ce n'était pas l'intention de l'Ekiva lorsqu'il a parlé, mais en tout cas c'est fondé sur une Gemah, la notion elle est vraie. Quoi qu'il arrive, elle est admise, c'est pas un filouge du Tifféret d'Israël. « Akol natun be'eravon » L'interprète comme ça, que « Hachem nous aime ». Et imaginez qu'Hachem lui-même, mais j'ai fait une Avera, quelqu'un n'a pas parlé sur soi-même, il y a Reuven, il a fait une certaine Avera, et sa punition c'est quoi ? C'est qu'il va perdre 100 000 shakens. Une perte qui va lui faire un trou dans la poche, dans le cœur, dans les tripes, ça va le désoler, ça va lui faire mal. Hachem dans sa grande bonté, il va faire, vous savez ce qu'il peut faire parfois, c'est qu'il va lui donner en gage quelque chose. Il va lui dire, tiens, je te donne pour le moment 100 000 shakens. Prends, profite pendant un an ou deux ans, habitue-toi avec, au courant où tu sens que c'est le tien, et puis après je viens, je te le reprends. D'un coup, lorsque Owen se fait reprendre ses 100 000 shakens, il a mal, il les a perdus, il y a eu un roublard qui est venu, qui lui a dérobé, ils se sont vraiment blasés. Et bien, je t'en viens, il me dit, sache que tout est calculé, et tout ce que tu as perdu, c'est parce que toi qui as perdu, c'est parce qu'en temps, tu avais donné un supplément depuis le début, en prévision que tu allais t'y habitué, et le perdre ensuite, de manière à ce que tu ne vas pas perdre, toi, de tes propres biens à toi. Lorsque tu vas avoir cette approche à la vie, alors tu vas prendre de manière beaucoup plus facile les épreuves. Tu vas moins rester bloqué sur la douleur que tu as eu, que tu as perdu. Tu n'as rien perdu au final. Tu réalises qu'il y a un dirigeant dans le monde, tu réalises donc que ce dirigeant dans le monde, c'est lui qui t'a donné ce supplément pour ensuite te le reprendre, et de manière à ce que ça va te faire mal. Mais ça console partiellement. Voilà comment le Tivert Israel explique. Seulement, on a encore du mal à comprendre la suite de la Bichita, je ne vais pas vous rallonger pourquoi, peut-être que vous allez même réussir à mieux comprendre la Bichita de la sorte. Le Barta Noir lui propose, j'ai eu du mal à comprendre ce que vous voulez dire, jusqu'à ce que j'ai réussi à comprendre finalement. Il traduit, il rapporte comme ça, il rapporte une gemma, les pieds des barnaches d'un homme, les pieds d'un homme, eux, ils sont garants pour lui. Là, où on a envie que tu te retrouves, on t'y amènera. C'est-à-dire, il vient, il nous dit, tu saches que même tes pieds, ils sont garants. C'est-à-dire, ça rejoint la Bichita précédente avec, à la colle de sa fouille, que, en réalité, c'est-à-dire, l'homme, il a l'impression sur Terre qu'il fait ce qu'il veut. On a l'impression, vraiment, que si je veux, je vais et je gagne, si je veux, je reste chez moi et je n'ai pas gagné aujourd'hui, et que je domine toutes les situations. Mais il faut que tu saches que, malgré tout, malgré tout, sache que tout est membre, tout est bien, tout ce que tu peux avoir, en fait, t'as été donné en tant que, a été plutôt nommé garant sur toi-même. Lorsqu'Hachem, il nous a fait naître, avant de naître, avant de sortir du ventre, notre mère, l'Agnemal, rapporte qu'il y a eu l'ange qui est venu et qui nous a fait jurer « Sois tzadik et ne sois pas un rachat ». Je crois que c'est même Hachem lui-même, je ne sais plus. D'accord ? « Sois un tzadik et ne sois pas un rachat ». Dès lors, on a eu nos membres qui se sont portés garants qu'on sera un tzadik et pas un rachat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque je prête mon argent à Reuven et que Reuven traîne à me le rendre et que je l'ai prêté parce qu'il m'a apporté un garant, sinon jamais je l'aurais prêté. Finalement, Reuven traîne, je vais voir le garant, je lui dis « Allez, laissez la histoire, prends-moi l'argent tout de suite », il me prend l'argent et puis après il va et lui, il se débrouille pour faire sortir l'argent suite de Reuven. D'accord ? C'est le principe du garant. Et bien la Mishnah, elle vient, elle me dit « Sache que c'est exactement le même principe. Le même principe. » Comme ce qu'on va voir dans le sud de la Mishnah, on emprunte la chaîne. Et bien, sache que malgré tout, t'empruntes, 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 mais tes pieds, ces pieds, ils sont garants pour, ils se portent garants qu'il sera tzadik. Mais si toutefois il n'est pas tzadik, finalement Hachem va dire aux pieds « Allez, amenez-le dans la Metsuda pour ça, amenez-le dans le piège qui a été tendu, qui tombe dedans et comme ça on va lui donner des petites corrections un petit peu dans la tête à ce monsieur. » D'accord ? C'est comme ça que le Barthenaire l'explique. Et en tout cas, on va finir sur une bonne chose, c'est le « Hakol Metsuka » de la Souda. Malgré tout, toutes les épreuves qu'on peut endurer sur terre, et Dieu sait combien on peut endurer des épreuves. D'ailleurs, le Tiferat Israel rapporte que le principe de notre Mishnah nous apporte qu'on est beaucoup plus proche de galérer sur terre que de vivre paisiblement. La réalité du monde, elle est faite qu'on est censé, plus facilement, on est plus proche de la difficulté et de la souffrance que de l'élésence. Ça c'est pour tout ce qui est le matériel. Tandis que pour le spirituel, au contraire, si on prend et on sauve tout, pour le spirituel, alors on donne pas de nuissement, de merveilleux, on sauve sa vie. Et tout est, quoi qu'il arrive, tout est « Betukad » de la Souda, tout est en prévision pour la grande réception, pour ensuite pour le Hala Baba, les Hachem, que toutes les épreuves qu'on a, c'est pour nous y conduire finalement, pour s'abronchir de la faute. Et je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, salam.